C'est très simple, la duchesse d'Amalfi, que voilà ici, est une jeune veuve que ses deux frères, ici présents, interdisent de se remarier. Or, elle, elle va braver l'interdit de ses deux frères pour se remarier avec son amoureux Antonio, intendant du duché d'Amalfi. Évidemment, tout ça est une histoire absolument secrète. Elle l'aime très très fort, avec lui elle veut tout un tas d'enfants, voilà, tout un tas d'enfants qui jouent dans la prairie, qui jouent ensemble, etc., qui font leur vie. De l'autre côté, pendant que cette histoire se raconte en secret, les deux méchants frères, dont le frère jumeau, ici, qui est amoureux de sa sœur, ça c'est un truc un peu dingo, mais ça fait partie des adages un peu, je dirais, du théâtre élisabétain, il faut du suspense, de l'action. Et donc, pour qu'il y ait du suspense, on engage, donc Ferdinand, le frère jumeau de la duchesse, engage Bozola, l'espion, méchant espion qui va espionner Antonio et la duchesse. Évidemment, tout ça, qui est une histoire à l'allure vraiment d'un polar, va mal se terminer, je ne vous raconte pas comment, évidemment, il y a du beau, il y a du sympa, et il y a aussi, évidemment, du sanguinolent et du tragique. Sous-titrage Société Radio-Canada